ça commence déjà non pas encore quoi que on peut même dire sa castagne sa castagne sa castagna peut-être le deuxième édition si vous êtes vraiment chaud pour faire ça en fait aller les amis mais en tout cas on va voir du beau jeu et ça a choisi du coup town and city town and city ville et s'entrouler attention fer fer grab up ce roi perd directement lui par contre il veut du sens on ne va pas dormir ah oui on ne va pas dormir vraiment on ne veut pas dormir là dessus effectivement et là on est pour l'instant j'allais dire c'est un c'est au tout est ce mais finalement non car une ouverture de garde trouvée par sac à tu t'ouverture mais bon on a mis que 4% c'est dommage surtout que steve là où il est très très bon c'est en général dans des phases des micro phase cause rente qu'on va pouvoir mettre ses combos de sa lance son combo game qui est extrêmement agressif et qui va être trou à énormément de pourcentage avec ces fameux 0 tout 67% gratuit mais en tout cas là on joue très évasif du côté de pourri on arrive vraiment à gratter petit à petit et oui c'est deux personnages qui ont quand même étonnamment des gameplay et des gameplays assez similaire quoi c'est vraiment si tu me laisse tranquille je charge mes ressources mais ne t'avise pas de m'approcher de manière incongrue car j'ai des grosses options de boxing notamment le nerf des deux côtés le up tilt etc et des groupes en celle de combo c'est vrai que par contre en termes de sorcellerie je trouve que du côté de pouring on va avoir de la sorcellerie qui va être plus projectile late enfin un peu long range ça va être plutôt différent par rapport à ça mais concrètement en général c'est vrai que bat simplement ce type c'est un peu un pourri c'est un peu un impact man sous hormones de croissance parce que bas derrière on peut on peut clairement jouer sur tous les fronts sur du close range comme sur du mid-range un peu quand même les pays c'était pour l'instant là on est à 151% et on a du mal à tuer du côté de pouring ouais mais il prend son temps il prend son temps clairement il est là en mode écoute si moi je suis là j'ai fait le déplacement si tu veux je n'ai plus de ligaments croisés donc moi je suis plus à ça près je suis plus à 7 minutes de game voilà fou quel enfer le jeu la télétale et si tu as des nerfs parce que sur le sur le jeu de cette à l'état ligament croisé du coup tu joues moins bien ce qu'on perso il marche pas il peut pas il peut pas d'aller à l'attente à l'attente et on va choper ce bachard du pas mal alors que le premier qu'il a pratiquement deux minutes de jeu vraiment les joueurs on pense attendait mais attend ok on met cette petite fêcheur et le d'un air bien sûr en prêcheur le chopper ce vers on va remonter on va remonter oh non c'était très bien joué voler on avait lui voler le son son dernier coup de trampoline à lala ça je n'aurais pas apprécié moi moi qui adore le trampoline oui mais cela dit ne peut plus faire de trampoline à cause des croisés à cause et attention là ce petit père en combo en combo breaker là c'était bien on a marché un petit peu pour impressionner ça pour dire écoute je suis ta rôle il n'y a pas de souci on n'a pas cliqué sur un petit assez vite effectivement et là on a voulu choper avec ce bachard un peu présomptueux mais encore du mal à vraiment appréhender ce side b à chaque fois en con en contre timing en sortie de ledge en sortie de corner tout simplement donc on va devoir respecter cette option qui est extrêmement bonne et on a entendu le ding ding du diamant ding ding du diamant ça veut dire it's c'est le moment de d'être encore plus boosté sous croissance d'avoir mes coups qui déjà été honteux tuer encore plus tôt la cuisine et cuisiner là vous en vies prennent vie vraiment mais là on a voulu faire un set de partir de match up smash pour punir le match était bien vu et en plus il sait qu'il a pu qu'il a pu le charger et là c'est presque even mon cher c'est vrai que là en plus on est en format de diamants on est sûrement une city sur un bachard bien placé du côté de sa cas ça peut vite changer la donne mon cher qui one et bien sûr l'on va faire ce semi et l'excellente d'ailleurs l'âme je l'en ai parlé tu en as parlé par le haut par le haut mais il tape sec que ce bachard au format de diamants ne rigole pas pour un sou pour un carat le diamant diamant avec beaucoup de carat et là attention parce que du coup on est bien on s'a fait bien les affaires de du cher sac carat parce que là du coup on commence avec une stock d'avance et du diamant et on a déjà mis 49% en deux interactions alors que ça aurait pu être au là au là que là vraiment là c'est une envie de mettre fin à ses joueurs là papa johnny qui a été rejoint de manière la plus rapide et le back air off stage ah oui back air autoritaire là c'était dommage parce que franchement on était vraiment sur un excellent lead du côté de pouring on avait tout respecté de ce bon jeu à haute de la bonne punition niveau du landing mais le problème c'est qu'on n'a pas respecté encore ses options c'est toujours on utilisait les options quand on était un peu en désavantage et derrière bah ça fait mal mais il a peut-être pas mal chassez vite après le machine pour sortir du du mine car t'es pas évident donc là vraiment il a marché le plus qu'il pouvait t'as le petit là quand même après avoir match tu est là bien sûr un gros back air et back air diamant off stage qui a tué à des pourcents respectable puisque c'était 73% avant le hit et oui et oui et oui et oui effectivement effectivement ça fait extrêmement mal petite différence d'ailleurs entre les deux personnages c'est qu'ils ont un peu le même jeu mais avec quand même un gros avantage de kill power pour steve effectivement non seulement en termes de kill power mais même tout simplement en termes de priorité d'attaque là où a du mal le père pacman c'est qu'on se retrouve face à un perso qui a un digne joint c'est pas mal par contre et ouais on arrive à faire cette micro phase davantage avec un bon 64% on prend du côté de pouring clairement on prend parce que là du coup bah comme on va tuer peut-être plus tard côté pouring bah on va prendre tous les pourcentages et pour l'instant la game commence comme tout à l'heure c'est à dire une leçon une leçon de smash bros avec la top attaque qui va envoyer la high ground si loin c'est incroyable génial l'excellent setup avec la cloche mais on n'a pas su concrétiser derrière la cloche qui ne touchera pas en deuxième hit mais bon on est à 150% 0% il est vraiment sûr mais il est incroyable il est tout cher de pouring Saka s'il met des pourcents à son adversaire il explose je crois ah ok non finalement ouverture 12% seulement parce qu'on a en fait que du bois pour l'instant on a un outil en bois donc en plus il me semble qu'il a super bien joué pouring il a vraiment pas du tout l'isséminé du coup là on a du mal à récupérer ce diamant tout simplement ce gold ce gold qui permet d'avoir un sali qui va tuer plus rapidement qui va sortir beaucoup plus vite donc ce n'est pas un outil à oublier et oui mais en fait c'est ça comme tu l'as dit comme pouring a mis énormément de pression et beaucoup de pourcentage très très vite à son adversaire et bas saka lui il n'avait pas vraiment envie de miner il a envie de n'était pas en mode jean mineur il était beaucoup plus en mode en mode juba il faut que j'essaie de te mettre quelques pourcents quoi la petite font de saut de nos cinémas français bien sûr n'hésitez pas surtout le magnifique film qui astérix obélix c'est faut arrêter arrêtez ne faites pas ça le vaut et ça met quand même pas mal pour son 18% je crois et que ça tape ça qu'effectivement ou par contre à vous choper ce fsmash au landing on n'a pas touché par contre ce fsmash aurait pu vraiment faire énormément de dégâts parce qu'il était en format de diamant au ledge ça pouvait tuer c'est même ok bien on take bien un côté saka mais on va suivre côté pouring avec pour la passe up air up air 72% déjà on va ride la neutral get up avec un fsmash bien chargé qui a duré un cdi à peu près également clairement un cdi en la face davantage interminable c'était terrible mais bien joué en tout cas côté côté pouring et là on enchaîne avec on va utiliser très très bien le galaxy anne afin de mettre déjà 40% là dessus on va se faire on va se manger une enclume sur la tête la petite enclume 1 jean mineur mais forgeron à ses ordres par jour ou tout simplement personnage de cartoon quand je veux ce down air c'est vraiment c'est quand quand tu es pour les petites jokes de cartoon pour regarder texte à bruit ou quoi que ce soit j'ai dit ça va c'est bon la pension on a mis le set up bloc en face on va devoir faire attention à ne pas chez là parce que sinon c'est la taquette ou fsmash mais on a été très attentif tu connais pour y quitte vraiment toujours en train de dérouler il ne s'arrête jamais et puis pouring surtout qu'ils y restent patient tu vois il reste dans l'offensive mais en même temps il ne s'est pas fait toucher par un seul mine cartes je jure que je n'ai pas vu ce mec manger en mine cartes je le jure mais un régime assez particulier je pense c'est vrai il bouffe que des fruits me bouge aussi des clés des fantômes un peu chelou mais pas de mine cartes ah mais parce que c'est riche en fer à la clé bien sûr et on va chercher peut-être le setup avec le nerf mais on trouvera pas excellent repère pour mettre le jugger peut-être qu'on va enfin trouver le kill du côté de saka et c'est le faire en entière très bien joué mais bon là on a un sacré boulot à faire 144% de stock ça me semble peut-être plié mon chère et one up tilt double up tilt 32% mais là on a que des outils en fer parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure saka n'a pas pu du tout miner comme il le voulait alors que là on va catch avec un petit melon petit melon le melon du melon du mec par contre étonnamment je pense que dans le match up le l'outil du melon est clé je trouve parce que c'est une box qui reste très présente l'outil du melon il reste longtemps et du coup c'est super utile pour catch par exemple un site bien en fait en entière tout à fait du coup ça va rester ça va clan qui est en plus de ça ça va sur élevé pour potentiellement excellent d'un combo par exemple d'ailleurs c'est ce que ça fait totalement catch la tête du petit steve alors je sais pas comment ça doit marcher est ce qu'il faut que ça tape le man 4 mais ça c'est surélevé du coup ça l'a touché derrière donc on prend du coup de pouring heureusement on prend le melon oh là 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 encore pour rien qui prend toujours là on va faire que des blagues à base de fruits et légumes c'est parti si vous êtes chez vous et que vous n'avez mangé aucun fruit pour l'instant alors qu'il est déjà 18 heures pensez à vite aller manger cinq pommes là parce que j'ai envie de boire du multi fluide à ça me donne extrêmement sauf et du coup on a choisi ville et centre ville moi c'est ce qui me fait rire parce que les deux personnages sont censés être très bon sur du ps2 parce que c'est un côté très setup et ça va tuer très tôt au niveau de la base dose du bas du enfin duo qui est extrêmement basse mais aussi du côté de ville et centre ville pour pouvoir se cacher qui est extrêmement grand mais le problème c'est que bastille est meilleur sur ses terrains puisqu'il va choper beaucoup plus de ressources sur ville et centre ville et sur ps2 bas on va récupérer par exemple énormément de faire tellement et la petite tonne avec la peau de la popo head la popo head pour une lacie qui se sont qui se sont poussés des ailes et qui sont poussés des ailes à son galaxia même alors qu'on va peut-être voir s'il est capable de se diriger vers un deuxième une deuxième démonstration puisqu'on était pression à trois stocks franchement ça représente bien tu vois l'aspect de pouring tu vois sur ces setups particulier ont récupéré la cloche et on va pas hésiter à vraiment utiliser l'extente qu'on connaît quand tu connais pas certains aspects parce qu'il ya un fait en question bas derrière battu à prendre la giga max du côté de pouring donc pour l'instant on est à 122% on va devoir sortir du large et oui parce que pour l'instant c'était compliqué mais c'est bon c'est chose faite alors que là on va simplement trouver on va essayer de trouver une petite ouverture simplement histoire de mettre quelques pourcentages pour l'instant pour l'instant c'est pas pas simple un côté pour une mais c'est bon on arrive à trouver une situation de l'aigle trap le nerf là dessus ok on va faire un petit mix-up là on va d'abord rising avec un aériel puis ici de retomber avec alors que là est ce qu'on est c'est la mort donc et c'est bon on avait gardé son seau et on amache assez vite le faire en entière au niveau de la tête et là c'est compliqué parce qu'il faudrait les deux personnages pourraient se tuer en fait oui 123% 127% mais bon là on a un clairement un lead conséquent du côté du joueur de gtls on arrive encore un match mais derrière on sait très bien peu importe si mine ou pas on se cache derrière la drante et on va devoir simplement jouer out et ne pas chercher les interactions la back throw là dessus qui va mettre off stage notre ami steve les deux personnages qui ont des kills seront mais assez tard globalement la f-throw de pacman qui est relativement honnête au ledge mais par contre je crois que c'est la f-throw ou la up throw de steve qui va pas tuer avant avant beaucoup de pourcents alors qu'on a vu un diamant on a vu un diamant pas ouais on va on va on va essayer de fermer encore mais on a du mal à un vraiment approché on sait pas comment faire parce que derrière bah voilà on a mangé une clé dans la gueule on a voulu ne pas interagir sous la porte là derrière le diamant est encore là parce qu'on le rappelle les diamants sont éternels donc le diamant de notre cher saca est à nouveau dans sa pochette et on va voir s'il la garde pour peut-être cette stock ok là il a miné frénétiquement il a il a il a changé le diamant il a changé le diamant un outil qui dure très très longtemps et qui met beaucoup de pourcentage 23% seulement en deux coups est ce qui va réussir à le catch non pour l'instant c'est on arrive à sortir des phases davantage de son adversaire très bien vu là dessus la spot dodge pour éviter le grab du mine cartes mais on arrive quand même à gratter on gratte on gratte pas mal pour punir là dessus ah oui l'excellent reset là du côté notre cher ami pouring qui a super bien sorti son corner mais on se fait choper encore par sur la petite back air là derrière ça va être difficile parce qu'un back air va être tout simplement assassin mon cher kegwena là on va pas rigoler surtout qu'on est sur town in city non je sais pas si toi tu rigoles mais moi je ne rigole pas du tout et je ne pense pas que pouring ne rigolerait non plus d'un back air la back strong par contre tu vas plus on lui donner un petit peu d'espace on va peut-être pouvoir setup mettre en place petit mix-up il a décidé de ne pas mal pour ne pas se prendre un up smash peut-être mais là du coup il a mangé le smash directement ah oui oui mais après on a le temps tout simplement dans tous les cas c'est soit tu vas sauter ou soit non en plus et là on a on a eu un premier ok attention là je ne comprends pas c'est ce qu'il est mort de il est mort de nous c'est incroyable le type à du donner qui vont envoyer l'hydrant directement dans la bouche du sac à v là c'est super bien enfin c'est super bien joué c'est aussi le hasard qui a joué les choses concrètement on a pris un coup alors qu'on avait galaxy en main le galaxy anne à drop et à quand celle tout simplement bas à l'arrivée du mine cartes ce qui lui a permis tout simplement de peaufiner un net strap et tout simplement une catch de recovery ma foi magnifique tout à fait ne bouge pas je vis simplement voir la régie en deux secondes la régie la régie excusez moi bien sûr et là c'est reparti alors excusez moi piètre casteur que je suis j'ai complètement oublié tout simplement le terrain qui a été choisi et non on a choisi du coup le terrain qui est sbf on a voulu choisir du coup un terrain beaucoup plus étriqué parce que derrière on a du mal à gérer ce jeu de zoning qui nous est proposé par pouring parce que pouring franchement est carré dans l'axe par rapport à ça il a du mal à tout simplement approcher notre cher ami le joueur de chez rodez et oui joueur de chez rodez on va voir on va voir ce qui se passe s'il arrive à à trouver quelque chose mais alors que il me semble que il ya un part de il ya de 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 effectivement je crois qu'on a un lead conséquent du côté de pouring me semble-t-il ouais et du coup comme tu j'avais dit on a choisi le terrain de sbf peut-être pour choper le close range un peu plus rapidement du côté de saka et oui parce qu'effectivement on a on a envie quand même d'avoir le collège c'est bien vu là on a vu qu'on pouvait peut-être pas punir directement alors on a fait un fc match qui va repousser la hydrange directement dans la bouche et alors que là c'était quand même s'envoyer assez loin alors que c'était que du père donc imaginer si c'était du diamant et ben je n'ose pas imaginer je n'ose pas imaginer non mais ça tu as envie de voir le chat faire complètement des cauchemars en fait mon cher ami K1 tu es un fieffé coquin comme on dit dans le milieu oui 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 tentative de catch au down air et là on va jouer out on est en lead tita time out ce n'est pas à nous d'interagir qu'est-ce que c'est dommage alors là c'est triste à la trahison à la trahison c'est terrible top ten animé b8 vous les avez vu sur internet c'est dommage là le melon qui a des pop au dernier moment je ne sais pas si ce si pouring souhaitait l'envoyer dans le melon et là c'est compliqué c'est compliqué parce que là côté saka on va pouvoir jouir complètement de cet avantage de pourcentage et peut-être de son diamant si jamais on décide on leur certainement va pas l'utiliser maintenant on va les garder pour sa prochaine stock mais 158% 168% maintenant on n'arrive pas à envoyer ce bloc ce bloc de cailloux tout simplement qu'est steve ouais parce que là concrètement on est dans un jeu que pacman déteste c'est à dire faire des approches offensives quand on n'a pas le lead et c'est difficile pour ce zoneur pour ce joueur a tout simplement set up l'edge trap mais il va devoir concrétiser c'est la mort c'est bien joué très bien vu parce que il a set up donc d'abord là hydrant avec un petit rebond pour couvrir la roque pour menacer la role mais après il avait également préparé dans sa poche ouh là là son sa cloche pour finalement confirmer alors que là 94% bien vu la dash attaque qui va être bien puni pourtant c'est pas si 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 unsafe on shield on se fait avoir par son propre hydrant ça fait deux fois qu'on le pousse ça va in ça va out on se fait cross up on a du mal à appréhender du coup cet hydrant ce jet d'eau tout simplement mais là on arrive à concrétiser avec une belle phase davantage 80% peut-être c'est terminé non oh là là par contre la reline on va se faire catch on a tenté on a tenté là dessus de passer au travers mais pour l'instant on se fait pas du tout avoir par les setups au ledge à un côté côté pour ring lui aussi il en a il en a plein dans sa poche et donc il ne se fera pas avoir par les setups basiques de steve il voit venir l'arnaque alors que là on est à nouveau de redevenu even ok là on va éviter ce mine car bien vu le dash grab là en mix up il avait il avait mis de l'ambiguïté en dashant out et là on va voir si on peut se trouver une phase peut-être pour tuer ah oui parce que là il faut commencer à concrétiser bon on a su quand même fait un sacré boulot du côté de pouring oh là là on va c'est d'abord un peu plus loin tentative de back air non on met la pressure on sait très bien qu'on n'est pas à burst range la petite pressure on va choper peut-être cette back throw on sort un peu du ledge là c'est extrêmement tendu mon cher kewan là sur n'importe quoi ça peut tuer le back air notamment le back air qui va pourtant c'était bien dire on a vu il est allé dans l'extrémité la plus à droite et en haut du terrain mais là du coup gros avantage 35% c'est pas mal assez dommage on avait réussi à anticiper la trajectoire du steve mais on n'a pas réussi à avoir l'exécution parfaite et là pour le coup et ben c'est marrant parce qu'il ne change pas tout à fait de game plan là dessus et c'est dommage parce que pouring aurait peut-être dû se contenter de continuer à changer ses fruits peut-être alors que là le upstraw qui va être trouvé upstraw double paire peut-être triple paire là dessus on va tenter ok la spot dodge mais on ne se fait pas avoir par le up tilt côté par contre on se fait avoir pour se faire à deux fils 22% déjà oui puis on va gagner la pataque attention ça pourrait sentir mauvais pour l'instant pas de diamant donc pas trop de soucis à se faire en termes de kill power côté pouring alors que là le l'air va battre ce minecart c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais là on est toujours en train de dérouler là du côté de pouring tentative de back air l'excellent hydrant pour tout simplement mix up sont des avantages on a on charge la cloche et là c'est la cloche peut-être la mort peut-être oh le back air non ça ne tuera pas 152% et ce n'est pas terminé on va choper peut-être un peu plus loin et le setup hydrant ça va oh excellent heureusement qu'il y avait le bloc parce que c'était sûrement terminé et là c'est fini le back air le back air on saute la cloche on ne fait pas attention à cet outil et forcément on est aux aguets du côté de notre cher ami pouring et c'est un 3